All right, bonjour et bienvenue au podcast du Pain Quotidien. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, je m'appelle Ben, je suis passeur principal de l'église MCI. Et pour cette nouvelle saison, le format du Pain Quotidien va être un peu différent. On va explorer des thèmes variés tels que la santé mentale, émotionnelle, spirituelle. On va même parler de la sexualité, le mariage, les jeunes familles. Et ce qui est le fun, c'est qu'il va y avoir plusieurs intervenants qui vont venir se joindre à moi pour des conversations enrichissantes. Alors, on a bien hâte de partager ces moments avec vous. Sur ce, bonne écoute. Bonjour et bienvenue à notre série sur la santé mentale et émotionnelle. Aujourd'hui, on va finir en prenant le temps d'approfondir quelques ressources bibliques sur ce sujet. Voir ce qu'on peut y trouver et même nous outiller avec la parole de Dieu lorsqu'on vit dans cet état d'esprit. Si tu écoutes pour la première fois, je me présente. Mon nom, c'est Ben, je suis passeur principal de l'église MCI. Et bienvenue au podcast Le Pain Quotidien. Bon, dans l'église, on parle beaucoup de la santé spirituelle que Dieu nous procure. Et même la raison en est évidente. Et dans certaines églises qui croient en la santé et la guérison divine, on parle de la provision de Dieu pour notre santé physique. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai constaté qu'on parle rarement de la provision de Dieu pour la santé mentale et émotionnelle. Comme le mentionne aussi le pasteur Chad Fisher de Vancouver dans son blog sur comment la parole répond à la santé mentale et émotionnelle. Parce que si on le fait, c'est souvent en passant. On se pâche rarement sur la santé mentale dans l'abîme. Alors, pour finir, parlons-en. Écoute, la Bible est très claire. Dieu nous dit que dans ce monde, nous aurons des problèmes. Right? Il nous dit que dans les derniers jours, il y aura même des temps de plus en plus difficiles et troublants. Il nous dit clairement que même en tant que chrétien, on va être confronté à des épreuves, à des tentations et à des problèmes. Pourtant, Dieu dit aussi que nous pouvons vivre et avoir la paix. Dans 2 Thessaloniciens 3, 16, ça dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec tous. Dieu veut nous donner la paix dans tous les domaines. Bien sûr, la paix spirituelle, c'est la plus importante, mais Dieu désire nous donner la paix dans tous les domaines de notre vie. Alors, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Dieu désire que tu puisses trouver la paix en lui malgré la situation. L'Epsomme 4, 9 dit « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Alors, parce que le Seigneur nous fait habiter en toute sécurité, on peut nous coucher, nous reposer et dormir en paix. Mais combien d'entre nous, aujourd'hui, lutte contre le sommeil parce qu'on est inquiet? Écoute, ça m'arrive certainement. L'Epsomme 55, verset 23 dit « Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur. » « Et il pourvoira à tous tes besoins. Il ne laissera jamais le juste vaciller. » On voit même aussi dans Trois-Jeans que Dieu nous parle et dit qu'il voudrait que tout aille bien, que nous soyons en bonne santé. Et je crois que c'est dans tous les domaines de notre vie, le passage, tout comme notre âme est en bonne santé ou prospère. Écoute, Trois-Jeans 1, 2, ça dit ainsi « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. » Alors, la Bible nous donne des éléments très pratiques qui nous aideront à améliorer notre santé mentale et émotionnelle. Mais ils ne fonctionneront ou ne fonctionneront bien que si l'on en comprend les fondements. Le point de départ consiste, écoute bien, à comprendre que Dieu nous a fourni toutes les choses nécessaires à la vie. 2 Pierre 1, 2, 3 dit « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. » Alors, on voit ici que Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, nous a fourni tout ce dont nous avons besoin pour chaque aspect de notre vie. Alors, on va voir que premièrement, la réponse à la santé mentale dans la Bible commence avec Jésus. La grande nouvelle de l'Évangile, c'est que oui, il va y avoir des problèmes. Oui, on va y avoir des ennuis, on va y avoir des événements, on va y avoir des faits susceptibles de nous voler notre paix et de nous-mêmes nous infliger la dépression et l'inquiétude. Mais, Dieu ne s'attend pas à ce que nous gérions ces choses avec nos forces et nos capacités mentales. Dieu, par sa puissance divine, nous a donné tout ce qui concerne la vie. Certains pourraient penser que j'oublie la phrase et la piété, mais ce n'est pas le cas. Écoute, la vérité est que je n'oublie pas l'aspect spirituel, parce que c'est dans le spirituel que Dieu fournit le naturel. On va le voir dans un instant, mais parfois, on se concentre sur l'aspect spirituel sans nous rendre compte que c'est dans l'aspect spirituel que se trouve tout ce qui est nécessaire à l'aspect naturel de nos vies. Alors, je veux qu'on voit que Dieu a pourvu à tout ce qui concerne notre vie, même notre vie naturelle, même notre santé mentale et émotionnelle. Dieu nous veut du bien. S'il ne le voulait pas, on n'aurait pas de promesses comme les versets que je viens de vous mentionner. On n'aurait pas l'assurance de trois gens. Certains pensent que Dieu inflige, mais c'est un mensonge. C'est le diable qui se déplace pour détruire. La dépression, l'anxiété, la peur ou tout ce qui est utilisé aujourd'hui pour décrire ses problèmes mentaux et émotionnels ne viennent pas de Dieu. Dieu ne nous infligera pas ces choses. Jésus est venu pour donner la vie. et nous permet de marcher dans l'abondance de la vie. Dieu veut que vous soyez plein de joie. Dieu veut que vous soyez en paix. Dieu veut que tu sois calme. Dieu veut que vous ayez des émotions saines. Voici une chose dont nous devons nous souvenir et qu'on oublie parfois. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous dépendions de lui pour notre salut et que par la suite, on dépende de nous-mêmes pour notre vie physique naturelle. Non. Chaque partie de notre vie, à la fois spirituelle et physique, doit être vécue par la soumission à Dieu et la dépendance de lui pour tout. Et ça, ça signifie que nous devons avoir la foi et dépendre de Dieu pour notre bien-être émotionnel et mental. Le seul mécanisme d'adaptation qui va nous apporter une force mentale durable et qui changera notre vie se trouve en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher de l'aide nécessaire. Parce que souvent, Dieu utilise des personnes autour de nous, aux différentes ressources pour répondre à nos prières. Dieu a assuré le salut de tout notre aide. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Un Thessalonicien 5, 23 mentionne que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avancement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, examinons ce passage et concentrons-nous sur l'âme ici. La plupart des gens vont reconnaître que notre âme est composée de quoi? Nos pensées, de nos émotions et de notre volonté. Et lorsque le péché est entré dans le monde, chaque partie de nous a été affectée. Notre corps, notre esprit et notre âme ont été corrompus et pollués par le péché. Mais remarquez que dans ce verset, il est dit que Dieu a voulu nous sanctifier entièrement. Il donne ensuite une explication ou une description plus détaillée. Et on voit que Dieu cherche à préserver la personne entière, ce qui veut dire l'esprit, l'âme. Ici, on parle des pensées, émotions et la volonté. Et le corps irréprochable jusqu'à la venue de Jésus. Alors, Dieu s'intéresse à chaque partie de notre personne. Jean 3, 14-17. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils cynique, afin que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Mais écoute bien, le dernier mot du verset 17, ça vient du mot grec « sozo » dans le texte original. Il signifie « sauver », ça veut dire « délivrer ou protéger, guérir, préserver, faire du bien, être rendu entier. » Et ça, ça s'agit de la personne entière, de l'esprit, l'âme et le corps. Alors, l'objectif du salut que l'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est la guérison complète et l'intégrité de l'esprit, de l'âme et du corps dans cette vie présente. La vie qu'on vit aujourd'hui, en se tournant vers Jésus-Christ dans la foi. Dans les desseins de Dieu, qui regarde le monde, qui aime le monde et qui nous aime, vous et moi, il a envoyé Jésus. Jésus a marché le chemin de la croix, a subi la honte, les coups, les clous, dans les mains et les pieds, la couronne d'épines sur la tête, afin que votre et ma personne tout entière soient irréprochables. Jésus a fait ça afin que la puissance divine puisse nous fournir tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Jésus n'a pas payé le prix du salut pour une partie seulement de nous, mais pour nous tous, entièrement. Et je sais comment certains pourraient réagir et dire, « Ah, mais le salut, c'est le plus important. » Oui, oui, absolument, le salut éternel. Le plus important, c'est d'avoir la vie éternelle, de naître de nouveau, d'avoir l'esprit du Christ vivant en nous, d'avoir une vie nouvelle. Ça ne sert à rien de marcher en bonne santé physique, émotionnelle et mentale, puis d'être spirituellement mort sur le chemin de l'enfer. Bien sûr, c'est vrai, mais nous devons voir que la vie spirituelle que Dieu nous a donnée, c'est aussi le moyen de marcher en bonne santé mentale et émotionnelle. Le salut qui nous est offert concerne toute notre personne, tout notre être. Nous ne devons pas négliger un seul aspect de ce que Jésus a payé. Alors, permettez-moi d'aborder ce sujet sur un angle différent maintenant. Lorsque Dieu nous sauve, il met son esprit à vivre en nous. Nous renaissons par l'esprit de Dieu et on devient sa demeure. Alors, Dieu vit en nous. Romains 8, 9 dit, « Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit. S'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, voici ce que la Bible dit de nous lorsque l'esprit est en nous. 1 Jean 4, 4, « Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alors, le Dieu Tout-Puissant vit en nous, en vous, en moi. Il est à l'œuvre en nous et à travers nous. Et on n'a pas à être inquiet ou anxieux, non pas parce que nous sommes forts, mais parce qu'il l'est. Nous pouvons être confrontés à des circonstances éprouvantes et difficiles, mais nous ne les rencontrons pas seuls. Romains 8, 14 dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Écoute, l'esprit de Dieu vit en nous et nous conduit et nous guide. Et lorsque nous sommes confrontés à quelque chose dont nous ne savons pas quoi faire ou comment nous allons surmonter, on peut compter sur son esprit pour nous guider. Le fruit à produire en nous, c'est par le Saint-Esprit. Et ça, c'est Galate 5, 22, 25, ça dit quoi? « Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais, mais, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, eh bien, marchons aussi par l'esprit. Alors, le Saint-Esprit dans nos vies, ça, ça va produire la joie, la paix lorsqu'on marche dans l'esprit, même la maîtrise de soi. Alors, nous ferions bien chaque matin, peut-être c'est une bonne idée de se lever en disant, « Esprit-Saint, je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, travaille en moi ton fruit aujourd'hui. » Ou, ou, ou même quand on s'endort, « Esprit-Saint, merci pour ta paix ce soir, pendant que je dors. » Écoute, pensez-y, le Saint-Esprit devrait être actif dans nos vies pour avoir la liberté. De Gartier 3, 17 dit, « Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. » Parce que de nombreux chrétiens luttent dans leur marche, dans la foi, parce qu'ils comptent sur eux-mêmes. Pour produire les choses qu'ils désirent. Ils pensent qu'après avoir été sauvés, ils doivent tout faire. Or, Dieu a conçu le salut de telle sorte que tout ce dont nous avons besoin se trouve en Christ. Nous dépendons entièrement de lui. Nous pensons que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour être forts, en ce qui concerne notre santé mentale et émotionnelle. Nous dépendons très peu de Dieu pour la force qu'il nous a donnée. Et encore une fois, je sais que certains vont souligner que oui, on a des responsabilités. Et tu sais quoi? Je comprends. Et je suis totalement d'accord. Et même, j'en parle à maintes reprises. Cependant, je parle ici des fondations qui doivent être correctement établies. Sinon, ces choses de nos efforts ne vont pas fonctionner. La première et principale chose nécessaire à une bonne santé mentale et émotionnelle est la foi et la dépendance à l'égard de Dieu, du Christ et de son esprit vivant en nous. 2 Timothée 1,7 dit « En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. » Dieu nous a sauvés, nous a donné son esprit et si on marche selon son esprit en nous, eh bien la peur, ce n'est pas un facteur parce que l'esprit de Dieu nous fera marcher par la foi et non la peur. Il va nous faire marcher avec puissance. L'esprit de Dieu va nous faire marcher dans l'amour. Il nous fera marcher dans la maîtrise de soi ou avec un esprit saint, un esprit qui est soumis au Saint-Esprit, qui en dépend et qui en est conduit par lui. Vous et moi, en tant que chrétien, on peut choisir de marcher par l'esprit ou par la chair, par nos capacités humaines. On peut faire confiance au Saint-Esprit ou à nous-mêmes. Vous pouvez encore être sauvés et faire ça, mais ça va vous causer beaucoup de chagrin. Les choses de la vie, nous vaincrons, nous aurons peur et nous serons confrontés à l'inquiétude et à l'anxiété parce qu'on cherche la réponse en nous-mêmes. Donc, plus tôt qu'on se rend compte qu'on ne peut pas le faire, mieux c'est. Plus tôt, on réalise à quel point nous sommes faibles en dehors de Dieu, mieux ce sera. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Écoute, ce verset-là parle pas seulement de notre position d'incapacité, mais aussi de notre attitude. Lorsqu'on reconnaît sincèrement notre manque de capacité, la pauvreté de nos capacités, notre pauvreté à faire ce qui est nécessaire, ça ouvre la porte à la réception de tout ce qui est nécessaire parce que nous cessons de compter sur nous-mêmes. Si on veut être en bonne santé mentale et émotionnelle, le seul endroit où commencer est de dépendre de Dieu. Comme on l'a lu plus haut, psaume 55, 23, ça dit quoi? « Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur et il pourvoira à tous tes besoins. Il ne laissera jamais le juste vaciller. » Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous qui peinez sous la charge, moi, je vous donnerai le repos. » Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix. » « Come on, je vous donne ma paix. » « Moi, je ne vous donne pas comme le monde vous donne. » « Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. » « Ayez foi aujourd'hui en ce que Dieu vous a accordé en Jésus-Christ. » Amen. Alors, pour conclure, prions ensemble. Seigneur, on se tourne vers toi, conscient des défis qu'on a traversés. Les dernières années, on a été marqués par le stress, les pressions financières, les tensions sociétales. On est accablés par les conflits mondiaux puis même les incertitudes médiatiques et nous ressentons les effets sur notre santé mentale et émotionnelle. On te remercie, Seigneur, de nous rappeler que, malgré les épreuves, tu désires pour nous la paix en toutes choses. Ta parole nous assure que tu es notre refuge et notre source de sécurité. Aide-nous à nous reposer en cette paix que toi, Seigneur, peux offrir. Seigneur, beaucoup d'entre nous luttent avec la dépression, l'anxiété, même un sentiment de désespoir. On prie pour ta provision divine en matière de tout ce qui est la santé mentale et émotionnelle. Tu as promis de prendre soin de nous et de porter nos fardeaux. Aide-nous à croire en cette promesse et à te faire confiance. On sait que tu nous veux en bonne santé, autant spirituellement que physiquement et émotionnellement. Alors, on réclame que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé, tout comme notre âme prospère. Par la puissance de Jésus-Christ, tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Rappelle-nous que même au milieu des tempêtes, nous ne sommes jamais seuls. Ton Esprit Saint habite en nous, nous guide et nous donne la force, l'amour et la pondération. Que chaque jour, on puisse marcher par ton Esprit en trouvant en toi notre paix et notre joie. Seigneur, remets nos peurs et nos anxiétés entre tes mains. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Aide-nous à vivre dans cette paix et à te faire confiance pour notre bien-être mental et émotionnel et à marcher avec l'assurance que tu es toujours avec nous. On prie au nom de Jésus, notre Sauveur et notre paix. Amen. Alors, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et j'aimerais simplement prendre le temps de t'inviter ici. Tu as aimé le contenu. Ça t'a encouragé, ça t'a édifié et tu penses que ça va pouvoir édifier d'autres personnes. Je t'encourage aujourd'hui de prendre le temps de partager, peu importe ta plateforme, cet épisode ou de mettre une mention like, d'interagir avec pour que le plus grand nombre de personnes possibles puissent entendre ce contenu et être édifiées. Parce que notre but, c'est de développer des personnes dévouées à la crise qui influencent la société. Alors, je te remercie pour ton partage et ton soutien pour qu'on puisse faire la différence ensemble. Que tu vous bénisses et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada